Non, Agra, tu l'as oublié ! Non, je ne veux pas manger. Non, je ne peux pas manger maintenant. C'est trop tard. Je suis fat. Ça, on check 1-2. Donc... Ça va ? Ah ! Comment ça va ? D'abord, je vais commencer par vous faire un rapport. Quand on commence une histoire, on l'emmène jusqu'à la fin. Vous êtes ma famille depuis longtemps. Je suis la famille pour nombreux parmi nous. Donc, voilà. C'est la vie. On est là. Aujourd'hui, demain n'est plus. Bref. Je suis allé voir le docteur. Pour l'histoire que vous connaissez. On était censé enlever les points de suture. Enfin, tout ça. Ça n'a pas été fait. Parce que... Ce n'est pas prêt. Apparemment. J'ai pris des vidéos, mais je pense que ce serait inapproprié de... Voilà. C'est quand même inquiétant, je dois avouer. Depuis jeudi. Le jeudi antérieur, ça fait... Donc, jeudi à jeudi, ça fait une semaine. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, jeudi, une semaine plus quatre jours. C'est quand même... Je ne sais pas, je ne suis pas un médecin. Mais je pense que c'est quand même un peu... Un peu trop. Je dois avouer que ça m'inquiète, quand même. Ça ne me rend pas plus faible que je le suis. Je pense que quand on est... Quelqu'un... D'équilibré. On sait reconnaître qu'on est inquiet. On n'a pas peur de montrer... Ses faiblesses quelque part. Bref. On m'a demandé de rentrer mercredi. Pour revoir. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous les anciens. Je suis là. J'ai fait des trucs pour me faire du bien. Pour essayer de changer de... Voilà. Je ne suis vraiment pas tout à fait bien. Mais voilà. Je suis obligé de trouver des moyens pour me faire du bien. Tout ça. Merci d'être là avec nous. Merci de partager ce moment d'intimité avec nous. Merci de toujours nous suivre. De nous attendre. Quelquefois très tard dans la nuit à 2h du matin. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne l'en sortirez pas à Baudouille. Vous savez, l'Afrique est magnifique. L'Afrique est merveilleuse. Elle est superbe. C'est le meilleur de continent. Ceux qui savent, le savent. Nous avons été bénis. Bénis d'avoir un continent aussi chaud, aussi diversifié, aussi coloré. Je ne sais pas. Pour ceux qui ont voyagé, il faut voyager. Il faut visiter l'Afrique. Si vous avez la chance, vous avez de l'argent. Le temps et un peu de moyens, il faut le faire. Et ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Faites un voyage à Libreville. Faites un voyage au Cameroun. Faites un voyage au Burundi. Faites un voyage au Rwanda. Allez visiter. Allez voir Kinshasa, Brazzaville, Johannesburg, Zimbabwe. Faites un tour. Allez voir ce qu'il y a. Vous serez émerveillé. C'est magnifique. C'est bien de voyager, d'aller au Japon, en Australie, aux Etats-Unis et tout le reste. Mais découvrez l'Afrique. Pour votre propre bien. Il n'y a rien de plus enrichissant. Autant notre continent est merveilleux, vous savez, nos peuples aiment beaucoup le Créateur, Dieu. Nous aimons beaucoup Dieu. Nous prions beaucoup. Beaucoup d'Africains, dans 80% de leurs phrases, il y a toujours le mot Dieu. Vous avez remarqué ? Si Dieu veut, on le fera. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Si Dieu l'autorise, tout ira bien. Les Africains sont toujours en train de placer Dieu même dans les endroits. Bref. Et si on respectait honnêtement, en toute honnêteté, ce qui est écrit, ce qui est prescrit dans la parole de Dieu, l'Afrique serait l'Eldorado. Personne n'aurait besoin d'aller nulle part ailleurs pour chercher une vie meilleure. Et vous savez, tout cela n'a pas tout à voir avec les manipulations étrangères. Ça commence d'abord chez nous, à la maison. C'est malheureusement très triste de voir combien nous nous mettons des bâtons dans le roue. Pourquoi ? C'est triste de voir comment on ne veut pas voir les autres avancer. On est bien. On veut généralement voir les gens être bien. On veut généralement voir les gens être bien, mais juste pas mieux que nous. Sois bien, mais pas mieux que eux. À partir du moment où tu deviens mieux que eux, là, tu deviens leur ennemi. Beaucoup de gens veulent que vous soyez bien du moment que vous venez chez eux pour demander de l'aide. Dans tel ou tel domaine. Ah, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de financement. Est-ce que tu peux participer ? Là, on t'aime. J'ai besoin de faire un voyage. J'ai besoin de ton... Là, on t'aime. Mais quand tu commences à faire Dubaï pour acheter des bijoux et revendre tout seul, ça gêne. Quand tu commences à faire Shanghai, Hong Kong, tout seul, tu reviens. On dit qu'à voilà, elle a commencé à vendre quelque chose de soi-même. Quand tu réussis dans la vie, tu achètes une voiture, on veut nécessairement trouver un bouc émissaire. Une raison qui justifie ta croissance, ta réussite. Elle a commencé les hommes. C'est souvent les mariés, les gens d'autrui. C'est une tueuse de foyer. Et même quand on n'a rien vu, quand on n'a rien vu de négatif, on veut toujours justifier la réussite de quelqu'un par quelque chose. Les sportifs, ils sont féticheurs, fétichistes, occultistes. On ne peut pas arriver à ce niveau-là sans toucher des gris-gris. Allez, attendez. D'ailleurs, dans sa famille, il y a son neveu, l'enfant de sa sœur qui vient de décéder. Quand quelqu'un réussit dans tel ou tel domaine, il est nécessairement corrompu. Il a vendu quelque chose. C'est triste. C'est bien triste de voir combien nous sommes... Pourtant, nous sommes des peuples merveilleux, naturellement bons. Comme je le dis dans le passé, pendant que nous grandissions, on allait voir chez les voisins, on allait manger chez les voisins comme on voulait. Sans difficulté, on partait chez les tels, on mange, on va chez les autres, on mange. Il n'y avait pas de sorcellerie. En fait, je me demande si la sorcellerie était où. Nous, on va bien, on n'a pas été ensorcelés. Moi, j'ai mangé chez tout le monde. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. Les gens ne laissent pas leurs enfants aller chez les gens parce qu'on a peur de la sorcellerie. Et j'ai l'impression que plus on est profond, plus on est plongé dans la prière, plus on devient mauvais. Ça, ça doit choquer. Ou peut-être plus on prétend prier, plus on devient mauvais. Parce qu'à l'époque, quand les gens ne priaient pas, il y avait difficilement des divorces. Aujourd'hui, il y a des mois qui suit tous les divorces. Quand les gens ne priaient pas, on allait chez les voisins manger sans difficulté. Personne n'était ensorcelé. Quand les gens ne priaient pas, il n'y avait pas des enfants sorciers. Aujourd'hui, on a plein, quinze mille dans une ville en République Démoclaris de trucs. Quinze mille enfants sorciers. Mais où sont les enfants sorciers en France et en Belgique et en Hollande ? Je ne les vois pas. Ah, donc le diable est injuste, quoi. Le diable veut seulement les enfants sorciers noirs. Mais il ne veut pas des enfants sorciers blancs. Ou arabes. Ah, ok. Ce n'est pas la prière qui est le problème. C'est nous, les hypocrites. Nous nous servons de la prière pour masquer les gens. Pour enfermer notre méchanceté. Pour masquer notre hypocrisie. Pour bien opérer. Pour bien voler. Pour bien mentir. Pour bien sacrifier. Ah, il faut faire attention. Dieu me montre que cette personne va t'emmener. Tu ne connais même pas la personne. Tu n'aimes simplement pas ce qui se passe entre eux. Et tu veux détruire leurs relations. Combien des relations sont détruites ? Ce n'est pas la prière qui est le problème. C'est nous, les hypocrites. Qui nous cachons derrière la prière. Les Africains pleurnichent beaucoup, vous savez. Permettez-moi de le dire. En tant que votre frère. Et je pense qu'en famille, nous sommes censés nous dire des vérités qui dérangent quelquefois. Nous avons marché ici, Black Lives Matter. Est-ce que vous savez que. Quand une Africaine épouse un Blanc. Sa famille est heureuse. Très content. On fait la fête. Ah, Dieu merci. Elle a réussi sa vie. Elle va aller en Suisse désormais. La vie sera bonne. Et tout le bazar. Même quand on ne connaît pas le Blanc. Mais quand la même Africaine. Il y a leur nom de même. Elle est d'un prêt. Il y a unżenie tout d'un reachingoui. C'est bien. Ces choses-là.... – Sous-titrage FR 2021